Les opérateurs booléens, qu'on appelle aussi parfois opérateurs logiques, sont des mots qu'on vient placer entre vos mots-clés dans une boîte de recherche, que ce soit dans l'outil de recherche SOFIA, dans une base de données ou même dans un moteur de recherche sur Internet. En français, les opérateurs booléens sont « et » ou « sauf », en anglais « and » or « not ». On les inscrit toujours en majuscule. Dans l'outil de recherche SOFIA, vous pouvez les utiliser en français ou en anglais, mais dans les bases de données, on vous recommande fortement de toujours les inscrire en anglais. Ça sert à quoi les opérateurs booléens? En fait, ça vous permet de préciser ou d'élargir votre recherche. Donc, pour faire une recherche efficace, avoir des résultats pertinents, ça vaut la peine de les utiliser. Si je fais une recherche sur la consommation de cannabis chez les adolescents, je peux chercher dans l'outil de recherche SOFIA avec cannabis, mais je vais obtenir trop de résultats. En effet, ça m'en donne 47109. Si j'ai trop de résultats, c'est que ma requête n'est pas assez précise. Donc, je vais aller rajouter le mot « adolescent » avec un « et » ou un « and » pour préciser ma recherche. Ça me donne 11499 résultats, donc j'en ai beaucoup moins. Plus j'ajoute de mots séparés par un « et », plus ma recherche est précise. Si je cherche sur les adolescents québécois, je peux rajouter un autre « and » ainsi que « Québec ». Et ça me donne 192 résultats. L'opérateur booléen « ou », ou bien « or » en anglais, a une fonction différente du « et ». Il va quant à lui augmenter notre nombre de résultats. Donc, on l'utilise souvent quand on a des termes synonymes ou équivalents à chercher dans notre boîte de recherche. Dans ce cas-ci, je vais chercher « cannabis or marijuana ». Et comme je cherche avec un « ou », j'ai plus de résultats qu'au départ. L'opérateur « sauf » ou « note » est utilisé dans des cas où on voudrait exclure un terme de nos résultats de recherche. Par exemple, si l'emploi en thérapeutique du cannabis ne m'intéresse pas, je pourrais chercher « cannabis, note thérapeutique ». En rafale, je vais vous présenter d'autres trucs de recherche. Il y a aussi les parenthèses qu'on peut utiliser quand on fait un énoncé de recherche un petit peu plus long ou complexe. Dans ce cas-ci, je vais chercher « cannabis or marijuana and adolescent ». Comme c'est un énoncé plus long, je vais mettre mes termes synonymes entre parenthèses. Donc ça, c'est un truc. Quand vous ne savez pas où mettre les parenthèses, généralement, c'est autour des termes synonymes, donc les termes séparés par un « ou ». Ce que je fais en utilisant les parenthèses, c'est que j'utilise la priorité des opérations. Donc je demande à mon outil de recherche de trouver en priorité les références contenant les mots « cannabis » ou « marijuana » et ensuite, parmi les résultats que j'obtiens, de conserver uniquement les références où il y a aussi le mot « adolescent ». Un autre truc de recherche qui est très utile, c'est ce qu'on appelle la troncature. Donc si je cherche encore sur les adolescents, je peux ajouter un astérisque à la fin du mot et là, je vais chercher le début du mot et toutes ses déclinaisons possibles. Je vais pouvoir repérer le mot « adolescent » au pluriel, au singulier, « adolescente » au pluriel et au singulier aussi. Si je mets mon astérisque un petit peu plus tôt dans le mot, donc après le « n », je vais aussi pouvoir repérer « adolescence ». Donc c'est ce qui s'appelle la troncature. Dès que vous n'êtes pas certain ou certain qu'un mot va apparaître au singulier ou au pluriel dans les références, mettez tout de suite une troncature, ça va vous aider à repérer de meilleurs résultats. Le dernier truc de recherche, ce sont les guillemets. On utilise les guillemets anglais dans notre boîte de recherche. Et les guillemets nous permettent de chercher des termes adjacents ou une expression exacte. Donc par exemple, si je cherche sur les soins de plaie, je pourrais les mettre entre guillemets pour m'assurer que les mots repérés soient vraiment côte à côte dans le texte. Les guillemets sont particulièrement utiles dans les bases de données qu'ils cherchent en texte intégral, comme par exemple dans Érudit. Les guillemets sont particulièrement utiles dans le texte.